Est-ce qu'on peut parler un petit peu, je ne sais pas, dans la suite de Rien de mieux à faire ? Oui. Ah, ma chanson de commande, oui. Ah oui, mais ça ne se voit pas que c'est de commande. Mais justement, moi, je t'ai vu sur la vidéo, donc elle était apparemment tournée ici, et tu joues sur la guitare, et il y a clairement, alors il y a plein de choses intéressantes dedans, à mon avis, qui sont très caractéristiques de ton style, justement, ludique, mais il y a déjà un premier truc, c'est qu'on a l'impression que tu fais exprès d'avoir une basse qui descend, qui part très très haut dans la bémol. Ré bémol, si mineur, rien, rien, jusqu'au fa mineur. Et là, il y a un accord, un mi septième à vide. Oui. Alors, est-ce que c'était un souci formel d'avoir une basse qui descend comme ça, ou est-ce que c'est un hasard, déjà ? Non, mais alors, ça c'est vraiment, ce qui est le hasard, c'est pourquoi je pars de là. T'as dû partir, t'es parti à l'argent, non ? Oui. Parce qu'on ne fait jamais de chanson en sol biaise, voilà. Simplement, je trouvais que ça... ça sonnait bien comme un ukulélé ou... Donc, à partir de là, c'est du bonheur de pouvoir remonter le manche jusqu'à... Ça, c'était la bosse. Voilà. Donc, c'est pour ça, après, d'autres qui l'ont joué avec moi, mettent des capodas, etc. Moi, ce qui m'intéresse, même si après, pour des histoires de justesse, c'est pas toujours gagnant de faire ça... J'aimais bien arriver sur un mi tout bête, là. Il est très surprenant, surtout avant le F mineur. Ah ouais ? Non ? T'es pas d'accord ? Oh ! Dans ces cas-là, je me pose plus les questions que ça. Parce que, franchement, ce genre de chanson, vu que celle-là, je l'ai faite vraiment à toute vitesse. Le côté chanson de commande, c'est que je fais écouter une quinzaine de chansons à Benjamin, qui me dit, bah écoute, pour moi, il y a tout le disque. Peut-être celle-là, il faut refaire 6, le refrain de ça est un peu faible. Mais il manque une chanson... Donc, il me dit, il fait une chanson un peu surf. Donc, voilà. Et le mec, c'est vrai qu'il a une voix un peu grave, il fait des trucs cools, comme ça. Où est-ce que j'ai un air? Une, deux, deux... Une, deux... Une, deux... Que tu me fais ça. Que tu me fais ça. Tu m'aimais pour ça. Que si le sang sort. Je suis à nous rend plus fort. Tu te l'amais. Du 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 au du 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 du... Alors pour le coup, c'est le truc inverse, les couplets sont compliqués, donc le refrain peut être archi simple, on répète douze fois la même chose, ça aussi c'est une autre chose que j'aime. Est-ce qu'il y a un moment préféré justement dans cette chanson, ou c'est un style global ? J'aime tout le déroulé en fait, y compris le point. Mais le bon c'est plus l'ouverture harmonique que j'aime bien, et ensuite le travail du clavier qui a fait des trucs que j'espérais, parce que là pour le coup, il parle pas bien le français et moi mal l'anglais, mais je dis fais moi des trucs façon Ravel, Debussy, tout ça, ça va me plaire, et on se comprend, et à la sortie j'ai ces décollages, parce que pareil une chanson de surfeur, ouais mais je suis pas surfeur, la plage il est jamais, je mesure pas 1m80, donc la requête de Benjamin, j'espère que je m'en suis acquitté, c'est une chanson fraîche quoi, mais il faut malgré tout ajouter la petite touche. Mais donc est-ce que t'es d'accord de dire que la petite touche, Hubert Mouni, c'est dans le mi à la fin, parce qu'il y a un côté un peu blues justement, à ce moment-là qui casse le truc. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas impossible. Mais ce que je voulais savoir, si c'est ça que t'avais pensé, ou pour toi c'est juste un détail ? Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas pensé ça, c'est venu quasiment, pas sur toutes les chansons, mais sur beaucoup de chansons, je me suis retrouvé avec des références de musique noire américaine, je ne peux pas expliquer pourquoi. je ne sais pas, une chanson comme, assez Godspell finalement à la sortie, on se parle de tout et de rien. là, j'avais une idée technique qui est de faire tourner une mélodie chromatique en changeant les accords simplement. bon, au bout d'un moment, le système en termes de calcul musical, il fait long feu, donc tu dois revenir à quelque chose d'un peu plus touchant simplement. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait tout ce que j'avais bien aimé moi dans la musique noire américaine qui revenait dans des bouts de trucs, tu vois, le mis dans cette chanson. et ça, ça je ne calcule pas, c'est simplement que ça fait partie de ma culture, je crois simplement, et que ça revient, parfois, je me retrouve avec des trucs bien plus anglais que ce que j'imaginais, je ne l'ai pas calculé. Après, c'est quand on met des accords colorés qu'on sait que, de toute façon, on va vers des trucs très colorés, mais c'est sciemment qu'on le fait, alors que là, sur des chansons qui ne l'est pas spécialement complexe, je me retrouve sur des trucs noirs, que je pense que c'est une musique que j'aime. Oui, c'est ta personnalité, tu ne peux pas l'empêcher de s'écriver, elle arrive.